On est toujours dans les... Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Rapprocher le micro, il a dit un peu, il faut rapprocher. Il va nous acheter le câble. On n'a pas le droit d'écrire les papiers de reconnaissance de dette. Parfait. Alors, attends, non, c'est pas le droit d'écrire. Sauf, mais non, parce qu'on peut faire avec des témoins. J'en ai deux témoins. Les témoins, voilà, que je t'ai... Allez, s'il y a deux témoins qui a eu un prêt, sauf qu'il y a un problème, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui a prêté avec des témoins, l'emprunteur, il n'est pas censé rentrer avec des témoins. C'est-à-dire, on peut venir... On peut le rendre sans les témoins qui en parlent. Sans les témoins. Sauf s'il y a eu un contrat spécial. Mais l'appareil a dit, il y a le prêteur et l'emprunteur. Le prêteur, il vient, j'ai l'emprunteur, il dit, rend moi mon argent. Il y a deux témoins que je t'ai prêtés. Il dit, mais je t'ai rendu l'autre jour. J'ai pas besoin d'amener deux témoins. J'ai le droit de te rendre comme ça. J'avais de l'argent. Je n'ai pas gardé maintenant l'argent sur moi pour trouver des témoins. Il faut faire un shtar. Pourquoi je t'ai rendu l'argent ? S'il n'y a pas eu un shtar. Alors, il n'y a rien que je crois, pas plus. Au moins qu'il reprenne un shtar d'engagement. S'il dit pas raté, il jure et c'est tout. Il s'acquitte. Sauf s'il y a un papier. Sauf s'il y a un papier, alors il lui répond. L'autre, il lui répond, il lui dit, et qu'est-ce qui fait ton papier chez moi ? Si tu m'as rendu l'argent ? Je t'ai raveillé un rimaï-baye. Il faut que tu reprennes le shtar. Tu reprennes le contrat initial. Il le rend, et tu ne peux pas... Il ne faut pas le faire. Parce qu'un jour, il peut te dire, c'est lui qui l'a perdu. Vous savez, quand nous on était enfants, alors on a juste des livres, on écrivait, comme ça tu écris ici au milieu, tu écris ton nom ici. Un jour, le Ravedi Hachiv. Il a vu mon ami. Il a vu un livre à vue. Il a dit, pourquoi tu écris ici ? Il a dit, où je vais l'écrire ? Il a dit, toujours, tu l'écris ici. En haut, en haut. Et il a dit pourquoi ? Il a dit que le Ravedi Hachiv, qu'un jour, il est arrivé chez lui, quelqu'un, avec un papier de reconnaissance de dette, sur un montant énorme. Et il a dit que l'autre lui doit de l'argent. Alors le Ravedi Hachiv a appelé l'autre, il a dit, voilà, il a un papier de reconnaissance de... Quand il a vu le papier, il a dit, c'est ma signature, oui. Mais je n'ai jamais pris après. Jamais, 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 jamais. Et ça a continué. Et là, il voulait lui faire une joie, un joie, un joie, en son autorat. Et le Ravedi Hachiv, il a été malin. Il a vu que le papier, il était coupé. Vous savez, quand on coupe un papier, pas... le papier, il n'est pas... Droit. Trois ! Des petites... Il lui a dit, dis-moi, tu as une bibliothèque, comment tu écris dans les livres, ton nom ? Il dit, je cite au milieu de la page. Il dit, va vérifier tes livres à la maison. Il est parti, il a vu qu'il y avait quatre livres, à la maison, où ils ont coupé la page comme ça. Ce monsieur, il a volé sa signature. Il l'a ajouté en haut. Il l'a ajouté en haut. Il y a un bureau comme ça, Nathanien. Ceux, ils n'ont plus beaucoup d'argent. Ils ont piqué les signatures, les égoïdes. Ils ont scanné la signature. Ils ont renvoyé... ... 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 de Modena. Regardez ce qu'il a écrit. Il a écrit un livre qui s'appelle Maravar Yabok. C'est le passage entre ce monde et l'autre monde. C'est un des plus grands bécoualimes de toutes les générations. Il écrit à ses enfants, comme ça. Faites très attention que tout votre commerce y soit avec Emouna. Il faut faire attention parce que l'Emouna, c'est la base de la kdusha du âme d'Israël, la confiance. Vous ne travaillez pas avec du mensonge. Il dit comme ça, écoutez bien, car tout le rêve, l'argent qu'un homme gagne, quand il est Emouna, il vient du côté honnête. Il y a le shéfa à Kadosh, il y a l'abondance de la kédusha. Et l'argent qui n'est pas honnête, c'est le shéfa de Elzar, du Satan. C'est le Satan qui donne. Ou basé ou me abed et zé. Et il y a celui-là qui vient et qui détruit celui-là. Et il est écrit à la fin du traité Makot. Le prophète Chabakouk il a dit, le tzadik il y aura avec. Qu'est-ce que l'Emouna en Hachem ? C'est la confiance avec les hommes. Faites attention de ne jamais rouler aucune personne. Tout argent qui ne vient pas honnêtement, ça ressemble à de la abodazara. Et il dit faites attention que ces tuyaux de maudits n'alimentent pas vos enfants et vos familles. Et il dit ça chez eux. Aavla lo titzlach. Tout vol ne réussit pas à l'enterre. Ve lo yaha ale biya'do kloum. Ki hu malchuto shen ha-satan. Ve hu ha-zahav. Ki cham ha-zahav de gimatria ha-satan. Cham ha-zahav de gimatria ha-zahav. Satan. Ça c'est une très belle phrase. Oumah che enon n'igzar lachem berosh Hashanah mi bedin ayon a tzadik si vous avez pas été tranché roch Hashanah. Par akadosh baruchoui vous n'a pas été attribué. Lo yossi qui ne peut pas ajouter. On ne peut pas savoir ce qui est tranché. Quoi que ce soit de quelqu'un d'autre, akadosh baruchoui lui récupérera. Je lui ai juste là du kitabia jeun. Il ne le rendra pas. Tu vois la fin de la phrase il lui récupérera. Il le rendra celui finalement en fin du monde. Celui qui ont lui appris il ne trouve pas son argent. Parce que de l'argent. Ben man goye. 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 Ben goye. Ben him. Enoma amino. Si il ne le croit pas. Chez enoma yurhaal. Le vendeur. Ou le scribe. On a le droit d'écrire. A résilter. En kotvin sefari. Fidin. On ne dit pas. On n'écrit pas. Un sofer. Si t'as bien quelqu'un qui vient chez lui. Il lui dit écris moi une paire d'être finie. J'en ai besoin. Je voyage à Paris le lendemain de la fête. Tu peux m'écrire une paire d'être finie. Prends la moelle. Prends la moelle. Ou j'ai besoin d'une mezuzah pour chez moi à la maison. Il n'a pas le droit d'écrire. Mais il a le droit d'écrire pour lui-même. Pardon ? Pour lui. On va voir. Justement. Ben man goye. 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 Et déjà. Il peut dire. Il faut dire. Le livre de la Hazara. Le livre de la Hazara. C'est le livre. C'est le secret Torah le plus authentique du roi Israël. Quand on a un problème dans un sefer Torah. On voulait voir. On ouvrait le sefer Torah. Qui avait au betamidash. Ben. s'il y a eu une erreur qui est tombée dans ce sépher, même ce sépher, on ne le répare pas quand on en a. Il est où ce sépher Azara ? Aujourd'hui, on n'en a pas, mais le Rambamizi, en Égypte, il y avait un sépher Torah qui était écrit selon ce sépher d'Ezra et de la Azara. Ils disent là que c'est mon cher Abbéno qui l'a écrit. Le Keter de la lettre, la couronne d'Alef, c'est un sépher, c'est toute la Torah comptée aux lettres et tout ça, c'est selon le livre d'Ezra et de l'Azara. Quand il y a des qui lisent le livre d'Ezra, il y a des qui lisent le livre d'Ezra, qui est dans la Azara. Côté Madame Tfilin, il a le droit d'écrire pour lui, mais il n'a pas le droit d'écrire pour les autres. Parce que pour les autres, c'est du commerce. Ils ont des études de Torah. Il a le droit de faire son titit. Il n'a pas le droit de faire pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est du travail. Ça, c'est le latinisme de la Mishra. La Gemara, elle va expliquer. Le livre de Rabbi Meir, il dit, Rabbi Meir, il dit, « Non, qu'est-ce qu'il fait ? » Il écrit pour lui, « Mezuzah. » Quand il a fini, il dit, « Elle est pato. » Donc, il est en haut. Elle est en haut. Et il écrit une deuxième. Quand il n'a pas de quoi manger. « Rabbi Meir, non, arrêtez avec toutes ces histoires. » « Côté, vous, mon chère, que d'Arkhoji » Il a fait pendant ça qu'il écrit et qu'il vente. Bravo, je l'adore. C'est là, là. C'est là, là. Il a bien de la vidéo, toujours. Il y a deux euros. Orelé, Rav, les Rav Khananel, l'Abrilé, Rav Abar-Barkhanel, les Rav Khananel à l'Ala Kha. Côté, pour mon chère, qui est d'Arkhoji, qui est de la 7e, je sais. Ben oui, c'est pas. On ne gagne pas. maintenant comment il faisait pour faire du film c'est à dire la personne il veut fabriquer le film pour le tzitzit c'est pas attaché à rien que le tzitzit vous savez que chaque fil de tzitzit est composé de 8 fils chaque fil est composé de 8 fils ça fait en tout 64 il y a un an après la Kavala chaque fil est composé de 8 on prend 8, on les mouille on mouille le fil on l'attrape sur un bâton et on tombe et le fil comme il est mouillé il s'attrape bien tu serres et tu tires tu serres et tu tires tu serres et tu tires eux à l'époque il disait il a besoin de faire un fil pour le tzitzit qu'est-ce qu'il fait ? il le fait sur sa cuisse parce que tu vois que c'est pas fait pour fabriquer il tire avec le il mettait une pierre il met les 8 fils dessus il les attache et il tombe sur sa cuisse et il tire comme ça alors il dit avano bahéven il n'est pas attaché avec une pierre pour bien tzitzit qu'avec les doigts peut-être il y a une machine comme ça quand on était jeune on allait faire des tzitzit on prenait 5 chacoles de l'heure on voulait acheter une pizza et on allait travailler une heure et tu as une roulette comme ça tu mets des fils et il y a des roues et tu avances comme ça tu vas jusqu'au mur et tu tires en arrière et après tu as des fils les fils tu les mouilles il y a la rabine c'est en cours ça concerne la diète en diète tous les tzitzit à votre diète que tu as c'est ça ? pas avec les chinois pas du tout non il y a des tzitzit qui sont vraiment c'est pas ça c'est sur une exprès c'est bon ah oui peut-être qu'il faut ouais ah bon calme toi on est des potes non mais bon il faut faire c'est un problème c'est pas ça il y a une question dans la machine quand tu prends la joue il y a une question dans la machine il y a une question dans la machine c'est pas ça ? ça a toujours accès à vous d'Alka ? toujours ? la question la machine la machine est-ce que j'ai le droit le grand débat tous les tzitzit des enfants c'est que tu appuies sur une machine et tu dis les chinois tzitzit d'accord mais s'il n'y a même pas eu ça c'est pas soul et pour l'adulte d'accord on peut faire aussi pour l'adulte avec une machine et les chinois un gars il ne peut pas fabriquer des tzitzit fabriquer les fils le tzitzit oui tous les tzitzit le tzitzit il n'y a pas de problème mais le fil il y a un problème donc il dit tu as le droit de faire mes chinois le tzitzit qui fait la caducha le tzitzit je sais le talent c'est un vêtement quand même il y en a un je qu'il y a un des tzitzit oui il y a un des tzitzit la chinoise j'en suis pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas alors il dit j'ai le droit de faire mes chinois Mais ne l'avion dit, La première question de la page. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pirouche. 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 comment les juifs à son époque, ils écrivent en cursive une lettre en la moitié, on n'a pas le droit d'écrire, alors il dit qu'ils écrivaient à l'envers le mot, ça veut dire qu'ils connaissaient le mot, au lieu de l'écrire, par le lieu de droit d'un gauche, il écrivait à l'envers, de gauche à droite, alors il dit c'est un genou, non c'est pas un genou, parce que la lettre elle est pareille, alors il dit c'est un genou, il parle de son époque à lui, ou avant lui, son époque à lui, il a eu des textes, c'est dur, les gens écrivent des lettres, c'est dur, en verlan, ça c'est le vrai homme, les lettres c'est compliqué. il dit que c'est vrai, c'était un genou, il a eu des textes, vous avez connu quelqu'un, j'avais joué à Anis, il dis que c'était un genou, c'était formidable, il était une grève de l'organologue à l'organisation, et il a eu des grandes teubles, ce n'était pas du tout, donc c'était pas compliqué. C'était bien, sur la ligne et tout, c'était impressionnant, il y avait le rap, il y avait Le Rav de Vilnius, Rav Chaim Ozarkozynski, en huit textes, il a écrit dans les années où il était grand-marre, 70 000 lettres. Il paraît qu'il écrivait avec la main droite et la main gauche, et il disait à son secrétaire la troisième lettre qu'il lui écrivait. Il a la différence ? Oui, il a la différence. Et on raconte qu'il a rencontré Einstein, Einstein était épaté. Il a dit « J'ai jamais vu un homme qui peut partager sa tête en trois, avec trois pensées en parallèle. » Je pense qu'il n'a pas connu la main. Alors, il dit « Tassmat ». Après, il dit « Tassmat ». Il dit « Tassmat », il dit « On ne peut pas danser la porte de porte. » Lui, il était génie. C'était un génie. C'est la tournure qui... Il y a des groupes, ça. La majorité. La majorité, il y a des gens. Les joueurs d'échecs, ils voient le truc dans leur tête, ils sont capables. Je suis incapable même d'imaginer. Il dit « Tassmat », il dit « Tassmat », qu'il y a des gens qui se trouvaient. Il dit « Tassmat », qu'il y avait 100 grands-pères. De celui qui a écrit « Tassmat », il écrivait les lettres et il partageait les lettres. Il faisait des arrêts entre les lettres. Enfin, un chinois. Quand il arrivait au ioud, il ne pouvait pas le couper en deux et le mettait à l'envers. Un ioud à l'envers. Au lieu que le ioud soit comme ça, il ne faut pas le dire. Même si le chinois est permis, c'est dans des cas vraiment urgents, sinon on va attendre deux, trois jours. Les religieux ne font même pas un chèque, ils signent pas un chèque sur la molette. Quand tu veux dialoguer avec ta femme, tu écris comme ça, reste tranquille, tu ne la comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi il ne peut pas attendre un peu, c'est vraiment dans l'urgence. Et il y a quand même cinq jours de chinois, c'est pas un jour long. Oui, c'est un jour long. Ça veut dire que tu attends 16 jours de chinois. C'est un peu long, c'est un jour long. Un jour de chinois. Tu peux vous être oublier peut-être pour les marchés. À quand on va être mettant à la route du deuil. On parle pas d'un père et d'une mère, les autres sept proches, les autres des sept, sauf le père et la mère. Celui qui a enterré son mort trois jours avant la fête, il n'a pas à faire Shiva. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, c'est même une heure avant la fête, il n'a pas de Shiva. C'est-à-dire, il est rentré du cimetière, il a fait une heure avant la fête, il s'est assis par terre, il se lève, il n'a plus de Shiva. Ça, c'est même pour les parents, pour tout le monde, c'est pas la peine. Donc, usuellement, on fait comme ça, quoi, maintenant. Il faut faire très attention d'arriver vite. Non, mais tu as dit, sauf les parents, tu as dit que les proches, les croix-villes. Non, non, pas pour ça, pour les Shloshim. Ah, c'est des Shloshim. Et pour la Shiva, toutes les Shloshim, elles s'arrêtent même une heure avant la fête. Et ça, ça ne concerne pas les parents. Les parents, il faut 30 jours et un appel des amis qui disent à la personne basta, arrête avec le deuil. Un homme, il n'a pas le droit d'aller se couper les cheveux. Si on n'a pas fait le reproche, plusieurs personnes se salient. C'est pas bon, vas-y. Il n'y a pas de reproche. D'abord, ça veut dire que le Rama est dit à Cracovie, il faisait 12 mois. Je ne peux pas tout seul. Quelqu'un, il est presque dans le milieu. Pas qu'il y a des gens qui essaient d'aller s'organiser déjà. Des gens qui ont vraiment leur serveur. C'est spontané. C'est pas parti pour faire. Pour une occasion, un mariage. Il faut leur organiser alors qu'on est en deuil. Il faut que les aimes. Pendant qu'on est en deuil. 30 jours. Il faut suivre. Il y a des perturbateurs, je crois, de leur belle-mère en permanence. Exactement. Bien renvoyé. One one. D'accord. Alors, il nous dit. Donc, même les Shkoshim, ils s'arrêtent. Le Shabbat, il n'arrête pas. Donc, il y a 8 jours. On sait que la fête, elle casse les 30. Pour n'importe qui, si ce n'est pas pour le père et pour la mère, elle casse les 30. Régalim, Mavsikim et Enamroli. Les fêtes, ils arrêtent la Haveloute, mais ils ne comptent pas comme Shiva. C'est-à-dire, là, Rachid, il y a deux versions. Il y a deux versions dans cette fiche-là. Comment lire cette fiche-là ? Nous, on va la lire selon Rachid. Rachid, il explique cette missionnelle parle de ce qu'il y a. Alors, Alain, il a perdu un des sept proches pendant la fête. Là, qu'est-ce qui se passe avec la fête ? La fête, elle reste neutre. Après la fête, il continue. Après la fête, il commence. Il commence. Après la fête, il commence. Il peut y avoir un changement entre... Si il y a une famille, la moitié de la famille est là en France, la moitié est là en Israël. La famille qui est en Israël, il commence les Shiva. Ils seront radicalisés. Le lendemain. Et la famille qui est en France, que... Donc, ils s'en tirera un jour avant. Et ça, c'est quand... C'est pendant la fête, je ne sais pas ce que vous... Quelqu'un, par exemple, trois jours avant la fête, donc elle s'arrête. Elle s'arrête, ça s'arrête. Moi, je ne suis pas ça. Rachid, sur place, déjà, il fait le point. Il dit que ce qu'il est écrit dans la Mishach, c'est une erreur. Il faut dire... Carrément une erreur sur les deux mots comme ça. Non, c'est que vous voulez dire que c'était moins d'un passage d'eau. Non, elle dit que c'était moins d'un passage d'eau. Non, elle dit que c'était moins d'un passage d'eau avant la fête. Rabbi Eliezer, Romer, Mishachara, Bet Hamikdash. Du moment que Bet Hamikdash, il a été... Ah, maintenant, il y a une autre chose. Il y a une autre chose que j'ai oublié de dire. Est-ce que pour les... Quelqu'un qui a perdu ses parents ? Ses parents. Il a escroché. La fête, elle compte combien de jours, la fête ? C'est une semaine. Donc, la fête, c'est quand pour le nom d'Eshachara ? Ou on dit qu'elle est nette et il faut enlever la fête et à part ça 30 jours ? C'est à dire qu'on reste à la date quoi ? On reste à la date. Et un Khidouche. Il y a Shavuot, la fête de Shavuot, c'est un jour yopi. Ouais. Comme Shabbat. Hein ? Ouais. Un jour. Mais comme on avait le droit de ramener les Corbanotes, 7 jours après, parce que les gens qui montaient à Jérusalem, comment ils vont ramener le Corban de Riyah ? Si... Si... Yoptov, on peut pas. Donc, il y avait 7 jours pour ramener. Et bien, on compte jusqu'aux 12 Sivan. C'est pour ça qu'on compte le jour de Shavuot comme 7 jours. Donc, quelqu'un, par exemple, il a eu un... Le 5 Sivan. Il a eu le 5 Sivan. Ben, il se... Il finit sans deuil... 7 jours avant. 7 jours avant. Il gagne 7 jours avant. Il gagne 7 jours avant. Il gagne 7 jours. Que pour Shavuot. Que pour Shavuot. Alors, l'Amishta, par contre, elle nous le dit. Et c'est ça le sujet de l'Amishta. C'est ça. Rabi et Diéz et Robert Bichicharam, Bétalmikdash, Azzeret et Shabbat. Elle est pas... C'est au-leu, mais il n'a pas fait secret. Rabin Gabriel Omer, Roch Shana. Voyons-moi qui pourrime, qui régalime. Non, Roch Shana et Kippourou. Ça casse un deuil ou ça casse pas un deuil? Ça casse pas un deuil? Ça casse. C'est pas régal. Ça casse les trente? Hein? Ça casse le trente? Oui, ça casse. Ça casse les trente? Non, ça casse pas le trente. Bon, pas pour les parents. Ça casse pas le trente. Ça casse? Pas pour les parents. Pas pour les parents. On va lire, on va lire tout de suite. Le Khamim Omerim, L'Oke Divreze, L'Oke Divreze. Et là, Azzeret, il est égalit. Roch Shana et Kippourouim, Kishabat. Ils disent, Azzeret, c'est comme les fêtes 57. Par contre, Roch Shana et Kippourou. 57. Et ça casse. Oui. Ça casse. Oui. Ça casse. Non. Ça veut dire qu'il n'a... Ça veut dire qu'il n'est pas marché. Il ne compte qu'un. Oui. Il ne compte qu'un et pas... Pas 7. Maintenant. On va lire dans Shukha Laon. C'est Shink, ça dit que tu as. ... Quelqu'un, il a enterré son défaite avant la fête. Et il s'est assis et il a fait les dinimes du deuil, c'est-à-dire enlever les chaussures, les chaussures par terre. même une heure avant la fête on a eu sept avant la fête parce que la fête est l'intercède ensuite les sept de la fête on a eu sept ça veut dire il a entendu par un goï Shabbat c'est Pesach par exemple Shabbat il y a un goï qu'il a alerté qu'il a perdu un homme de sa famille Shabbat on ne déchire pas on ne se met pas par terre la seule chose qu'il a c'est qu'il a interdit avec sa femme et il l'a fait avec le Pétina il n'a pas étudié la Torah le ça lui casse parce que nous on a dit que s'il n'y avait pas de il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'impact il n'y a pas d'impact il n'y a eu la couro Shabbat Shabbat s'il n'y a pas d'impact il 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 n'y a pas d'impact Shabbat c'est dans les 30 jours il y a un gars qui vient qui lui avance 30 jours du décès il n'y a pas eu le couroir l'enterrement il n'y a pas eu le couroir l'enterrement a eu lieu à l'époque c'était régulier il n'y avait pas de téléphone il n'y avait rien les 30 jours de l'enterrement je connais quelqu'un qui était parti en vacances il n'était pas journal il était en Amérique du Sud et quelqu'un c'était impossible de le joindre il n'y avait avant de l'arrivée très chante ça arrivait souvent mais je ne parle pas des années je ne parle pas des années 80 il n'y avait pas de portable on envoyait des télégrammes et où tu trouvais la personne ici ? non je te dis ça ne marchait pas c'était encore plus loin au jour on reçoit des télégrammes c'était la seule manière rapide de préserver on a dit il y avait deux ans il y avait deux ans je vais au rachai il met avec l'orrible le mémine donc il dit même chemin à crever il a fait une chemin à crever il a fait le design du deuil Alors, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit, il a raté l'occasion, et après la fête il doit faire Shabbat. Il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit. Il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit. Aujourd'hui, il y a la mort, il y a les frigos, mais à l'époque, ça n'était rien. Alors, à cause des gens de l'Entertale, il n'y avait plus ça. Non, je ne savais pas que je l'entendais. Voilà. Par contre, j'ai un combat qui a assisté à un enterrement, le jour du bruit, tout le monde était déguisé. Il y a des droits de le copain, la vérité, hein ? L'alvaille du Rav Moshefaïch, c'était pourri mon Israël. Tout Jérusalem est venu en déguisement là-bas. Il y a 150 000 personnes. Alors, la presse, il y a souvent en France, vous savez, quand quelqu'un décède de laver d'une peine. Il y a un état pourri, mais il y a un état pourri, mais il y a un état pourri. C'est un sati qui va éviter aux gens de faire le déranger ses cours. Enlever, mais dégaler, quoi. Voilà, alors, on va finir par un sujet. Par un sujet, Saméa. Voilà. Mais quand tu parles de ta mère en main, je suis sa mère, que ces choses-là, c'est la différence. C'est clair. C'est des choses de la vie. C'est du trou. C'est un truc pour nous donner la flèche. Voilà, c'est sympa. Il y a des jours les morts, les morts. Mais il faudra pas. Il faudra. Yosef. J'ai déjà perdu là. Oh oui, je peux pas. Yosef, pourquoi il dit à ses frères, je suis votre frère Yosef les morts, qu'on m'avait vendu. Je suis votre ami Yosef. Ils savent qu'ils en vendent. Ils savent pas. Déjà ils sont pas bien. Tout ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi pas. C'est pas de précision, il leur rappel. Yosef, il m'ont pas reconnu. qui vont dire que je suis un homme de dehors qui se colle sur eux. J'ai pas de famille et j'ai décidé, voilà, ça y est, je suis contre eux. Il y a une preuve. Le seul, il faut savoir que Reuven ne savait pas que Youssef a été vendu. Benyamin, non plus, vous savez pas. Qu'est-ce qu'il fait Youssef ? Il fait sortir Benyamin. Les frères, ils ont fait jurer entre eux que personne ne dira ce secret. C'est sa preuve. Youssef, il avait peur de transgresser le nidouille des frères. Même que lui, c'était le corban, la victime. La victime de l'affaire. Il ne dit rien du tout. C'est pour ça, et ça répond à la question du ramban. Pourquoi Youssef n'a pas écrit une lettre à son roi ? Tu es roi déjà. Il était déjà roi combien d'années ? Dix ans. Il y avait les sept ans du savain. Plus deux ans. Neuf ans roi. Tu n'as pas trouvé le temps. à envoyer à ton papa qui est à 300 km une lettre ? Même s'il n'a pas eu ni d'où, il râle. Il devient vie sur l'Égypte. Il s'en fout, il passe courte. Non, mais il est lié pour hacheur. Il est lié pour hacheur. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il est oublié. Le seul chose qu'il peut dire aux frères. Je suis le seul. Il n'y a personne qui sait. Vous m'avez vendu. Et là, les frères, ils ne s'en foutent pas. Il serait plus un usurpateur et dire « je suis votre frère » et que ce n'est pas leur frère, par exemple. C'est ça qu'il a raté. Voilà, c'est ça qu'il a raté. Il y avait une histoire avec ça, je vais finir. Elle est marrante. C'est possible. Il y en a à Prat. Le président de la communauté juive, à Prat. C'est une histoire. Il était multimillionnaire. C'est assez sympa. Il était multimillionnaire. Il avait sa fille qui s'est mariée avec un étudiant de l'université. Et la fille, elle était un peu zardine. Bizarre. Et deux mois après le mariage, le garçon, il a mis sauvé. Il s'est sauvé. La pauvre fille, elle est restée à l'oubain. Et le père, il a ramassé, il a pris des gens. À l'époque, pour chercher quelqu'un en Europe. Il faut aller courir. Il faut courir, il faut le chercher. À l'époque, un homme qui voyage. Il ne sait pas où il est parti. Il n'y a ni passeport, ni trace, ni téléphone. Et le pauvre, il avait de la rame. Il envoyait des gens partout dans la communauté. Il correspondait tout le temps. Pour chercher le sangente. Il y a du tout cinq ans. Un jour, on prit cinq ans. Il y a un gars qui vient dans la ville. Grosse barre. Et il va, il tape à la porte. Je sens le faire. C'était deux. Je demande pardon que je suis parti. T'as raison, ils pleurent. Tu sais, je suis senti de la ville. Il y a des gitans qui m'ont... 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 Qui m'ont attrapé. Ils m'ont frappé. Je ne savais plus où j'étais. Et après, ils m'ont jeté. Il fallait que je travaille pour... Je m'excuse, je n'ai pas envoyé une lettre pour elle. Et voilà, je suis venu. Et il pleurait. Je ne m'avais rien à faire. Et tout le monde pleure. Ils sont émus. Et la ville rentre. Et il commence à lui dire. Tu te rappelles quand je t'avais dit ça et ça ? Il ressemble physiquement pour elle. Il y a 5 ans, vous savez. Eux, à l'époque, ils n'étaient pas qu'ils étaient copains ou copines avant le mariage. Il dit à son père. Il n'a pas d'amonconnu. Il dit à son père. Il dit à son père. Il me dit les choses les plus intimes qu'il y a eu entre nous. Tout. Mais j'ai un doute. Je ne sais pas. Le père, il devient fou. Il dit, ma fille, il est venu. Arrête, laisse-moi tranquille. Non, papa, j'ai un doute. Alors, elle lui dit, va voir le rap. Il va voir le rap, le noda biota. Noda biota, il dit, tu dis à ta fille. Elle lui dit qu'elle est nida. Elle lui dit qu'elle est nida. Et quand tu arrives avant Shabbat à la synagogue, moi, je vais venir t'arrêter. Tu vas me présenter ton genre et moi, je vais l'embrasser. Et après, tu vas me dire, j'ai quelque chose à te parler. Et moi, tu vas dire à ton chanteur, avance à ma place dans la synagogue. Et donc, le rap, il attend au couloir. Je connais ce couloir. J'étais là-bas, au bureau où il y avait le noda biota. Dans cette synagogue, il y avait le tribunal. Et le rap, il les attend comme ça. Et quand il rentre, le rap, il fait comme si par hasard, il sent. Il dit, il n'en va, on a quelque chose à parler. Avance dans ta place à la synagogue. Et le gars, il rentre, il dit, il ne sait plus où aller. Et le rap, tout de suite, il dit, il a deux, prenez-le. Tu dois que le rentrer dans la chambre, je vous rappelle. Il dit, ce n'est pas toi. Il dit, oui, ce n'est pas moi. Il dit, moi, j'ai rencontré. Quelqu'un m'a raconté ? Un étudiant, il m'a dit, moi, j'ai abandonné l'or, l'argent. Je ne pouvais pas supporter mon beau-père. J'ai tout lâché pour rester libre. Il dit, moi, j'étais fondé, je me suis connaît avec lui. Raconte-moi, parce que c'était du genre d'afflux. Il m'a tout raconté, toute sa vie. Il m'a raconté, toute sa vie. J'ai pris son identité. Et j'ai décidé de venir à sa place. C'est bon, toute la mille prague, ils ont dit, le rap, il a raconté. Alors le rap, il a dit, ça ne va pas dire. Il a dit, quand il m'a raconté cette histoire, je me suis dit, un menteur, un homme, il va tout vérifier. Il ne va pas demander les choses kadosh. La synagogue, il ne va pas demander. Je ne connaissais pas la place de la synagogue. Et il a dit, c'est comme ça qu'il avait déjà l'attrapé. On s'attendait qu'il ne faut pas changer de place dans la synagogue, mais on perd qu'à moi. Peut-être qu'il vous rappelle. Je vous accouchais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501